Aujourd'hui, je vais te montrer de quelle manière placer des morceaux sur des grosses compilations, même des petites d'ailleurs. De quelle manière est-ce que tu vas réussir à placer tes musiques en compilation ? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Alors, peut-être que tu es un artiste indépendant, peut-être que tu es un producteur indépendant qui a déjà son label, peut-être que tu es simplement beatmaker sur certains projets et puis que tu vois que les artistes avec lesquels tu travailles ont du mal à se développer. Et une des manières ultra intéressantes pour générer des revenus avec un morceau, surtout avec un morceau qui a du mal à décoller, c'est de le placer en compilation. Et alors, bien sûr, il y a des compilations hyper bankable, type les compilations Energy Music, Hit, etc., où les mecs arrivent même à être disques d'or. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grosse visibilité, un gros déploiement média sur justement leurs médias, que ce soit Energy, M6, Fun Radio ou autre. Et il y a aussi plein de compilations où c'est beaucoup plus simple d'entrer, où il y a moins de ventes, soit ça peut être entre 1 000 et 5 000 ventes, ou peut-être même 7 000 ou 10 000, et où il y a malgré tout de l'argent à prendre, il y a un développement de visibilité à faire, et ça, c'est des projets de compilation qui sont beaucoup plus faciles d'accès. Et peut-être que ton problème aujourd'hui, c'est de te dire, je n'ai pas les contacts, je ne sais pas qui fait les compils, je ne sais pas de quelle manière les contacter, et puis finalement, je n'ai pas du tout de visibilité sur mes morceaux, donc c'est quoi qui ferait que finalement, ils vont choisir mon titre plutôt que celui d'un autre qui lui a plus de visibilité, etc., etc. Ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais te donner des réponses à toutes ces questions. Je vais t'expliquer ce qu'est une compilation, de quelle manière les compilations sont créées, qui fait les compilations, de quelle manière entrer en contact avec eux, qui contacter, et de quelle manière gérer ton deal avec la compilation pour que ça te rapporte le plus d'argent sur un laps de temps relativement raisonnable. Mais avant toute chose, c'est quoi une compilation ? Eh bien, une compilation, c'est très simple, c'est un projet multi-artiste. C'est, je vais te donner un exemple, Vagram qui va faire, par exemple, un matin, je ne sais pas, moi, Reggaeton Summer Heat 2019, ou 2020, ou 2053, si tu regardes ça dans plus de 30 ans. L'idée, c'est quoi ? C'est, voilà, on est sur un été, il y a plein de morceaux qui tournent bien en ce moment, on les prend tous, on demande des autorisations à chaque producteur de chaque morceau, on lui dit, voilà, on va faire un CD qu'on va appeler Reggaeton Summer Heat avec une année, et on ne veut mettre que les sons Reggaeton dessus. Du coup, chacun va dire, OK, il n'y a pas de souci, tu peux mettre mon titre dessus, tu me reverses un pourcentage sur les recettes générées, et vas-y, fais ton beurre de ton côté, il n'y a pas de souci. C'est ça l'idée d'une compilation. Donc, très souvent, c'est multi-artiste, pour ne pas dire toujours. Très souvent, il y a un pressage physique et également une sortie digitale, mais ce n'est pas nécessaire, il ne peut y avoir qu'une sortie digitale ou qu'une sortie physique. C'est un peu bête, mais des fois, ils n'ont pas les autorisations pour faire des sorties digitales, du coup, ils ne font qu'en physique, plutôt que de faire une sortie digitale avec la moitié des titres qui n'est pas disponible. Et ensuite, ils marketent leur projet. Ils vont faire de la com', par exemple, sur des médias reggaeton. Alors, ça marche aussi dans le rock, dans la variété, dans la dance, etc. Et voilà, ils disent aux gens, en gros, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et aller chercher des nouveautés ici ou là, nous, on vous a fait une compile. Il y a 20 titres dessus, il y a les 20 meilleurs morceaux, selon nous, reggaeton. Vous l'achetez, vous mettez ça dans votre voiture et c'est parti. Voilà ce qu'est une compilation. Francièrement, les compilations, à une époque, une époque où c'était vraiment l'âge d'or des compilations, se vendait extrêmement bien. Pour la simple et bonne raison que les artistes sortaient beaucoup moins d'albums qu'aujourd'hui. Du coup, il y avait un temps d'attente beaucoup plus long. Et c'est vrai que quand tu avais acheté 3, 4, 5 albums et que tu avais bien aimé les artistes, le jour où une grosse compilation sortait et que tu pouvais avoir 20, 30, 50 titres dans un même CD pour foncièrement presque le même prix qu'un album, c'était intéressant. Tu te disais, voilà, plutôt que d'être là d'écouter la radio, la moitié des titres, je ne les aime pas, l'autre moitié, je les aime, donc je passe mon temps à zapper, j'achète une compilation, j'ai 20 titres que j'aime bien ou 30 titres que j'aime bien et c'est cool, je mets ça dans ma voiture et c'est parti. Donc ça, c'était vraiment à l'époque. Aujourd'hui, une compilation, c'est devenu plus un moyen de faire du fric, tout simplement. Des éditeurs de compilation, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont cherché des autorisations auprès des producteurs, ils mettent 30 titres sur un CD, ils reversent grosso modo 20% au prorata du nombre de titres à l'ensemble des producteurs et ils se font 80% de chiffre d'affaires bénéficiaires sur le projet. Alors après, c'est vrai qu'ils ont des frais, ils payent le pressage des disques, ils payent l'autorisation SDRM éventuellement, ils payent la promo pour le projet, ils payent une com à un distributeur si ce n'est pas eux-mêmes des distributeurs. Par contre, après, tout ce qui reste rentre dans leur poche. Et il y a certains projets qui nécessitent très peu de marketing et qui se vendent très bien. C'est vrai que quand vous vendez une compilation 20 euros à 5 000 exemplaires, vous rentrez 100 000 euros. Si vous avez déployé 20 000 euros de budget marketing et que vous reversez à peu près 20 000 euros aux producteurs, vous faites une marge de 50 à 60 000 euros. C'est plutôt intéressant. Sur le plan financier, en tout cas, c'est pour ça que tous les éditeurs qui en font, en font. C'est parce que ça leur rapporte de l'argent. D'ailleurs, les plus gros éditeurs, les plus gros structures ont même créé ce qu'on appelle des départements stratégiques marketing. C'est-à-dire que tu as des mecs qui toute la journée se prennent la tête en se disant « Bon, en ce moment, la tendance, c'est ça. Est-ce qu'on n'aurait pas une idée de concept pour sortir une compilation intéressante qui puisse se vendre et qui puisse nous rapporter beaucoup d'argent ? » Voilà en gros l'idée. Maintenant, pour un artiste, l'intérêt d'une compilation, c'est quoi ? C'est que, en fait, c'est double. Le premier, c'est que ça va t'aider à développer ta visibilité pour la simple et bonne raison que quand tu es sur 50 compilations dans l'année et que tu touches, on va dire, 5-6 publics différents et que les gens écoutent ton titre sur la compilation, ils peuvent être amenés à te découvrir au même titre qu'ils peuvent être amenés à te découvrir sur YouTube, en radio, en télé ou autre. Les compilations, l'intérêt, c'est que ça rentre dans l'intimité des gens parce qu'une personne qui achète une compile et qui met le CD dans sa voiture, elle a un morceau de toit dans sa voiture qu'elle peut écouter tous les jours. Donc ça, c'est le premier intérêt, développement de visibilité. Et le deuxième, c'est que c'est un effet colossal, un effet ultra puissant pour un effet de levier pour générer des revenus puisque lorsque tu places ton titre sur une compilation, admettons qu'avec les chiffres de vente qu'il y a fait, la compile te rapporte 500 euros dans l'année. Eh bien, sans rien faire, tu viens de gagner 500 euros dans l'année. Tu signes un contrat qui dit allez-y utiliser mon titre pour cette compile et à la fin de l'année, en revêt royalties, peut-être que tu vas prendre 500 euros. Si tu fais ça avec 100 compilations, tu viens de prendre 50 000 euros dans l'année sans rien faire. C'est quand même un truc de dingue. Allez, même si tu ne fais pas ça avec 100 compilations, tu fais ça avec 10 compilations, tu viens de prendre 5 000 euros dans l'année sans rien faire avec un seul morceau. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si tu as un morceau qui marche, tu vas obtenir de la visibilité média, on va te connaître un petit peu, donc tu as plein de compilations qui vont potentiellement faire appel à toi et tu vas multiplier tes sources de revenus, c'est-à-dire que toi, de ton côté, tu vas faire de la vente digitale, tu vas gagner de l'argent avec, tu vas faire du streaming, tu vas gagner de l'argent avec, mais d'un autre côté, il y a un public que tu n'arrives pas à atteindre et des compilations, elles, arrivent à les atteindre. La tranche, par exemple, ménagère de plus de 35 ans, par exemple, de 35 à 55 ans, tu sais, celle qui va faire ses courses à Auchan, à Leclerc ou à Carrefour et qui, à un moment donné, se trimballe dans le rayon CD et se dit, tiens, ce truc-là, une bonne bouille, allez, je vais l'acheter, comme ça, ça me fera ma musique pour l'été dans la voiture. Bing, elle tombe sur toi, elle peut potentiellement te découvrir et ensuite, aller te suivre sur les réseaux sociaux, en parler autour d'elle, etc. Donc, c'est intéressant parce que ça te permet de développer ta visibilité tout en gagnant de l'argent en vendant ta musique auprès de personnes que tu n'aurais pas atteint toi directement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'être visible dans des carrefours, dans des Auchan, dans des Leclerc, etc. Les gros éditeurs de compil, eux, ont cette visibilité-là. Pourquoi ? Parce que régulièrement, ils sont dans les bacs avec différents projets qui se vendent plus ou moins bien d'ailleurs. Donc, tu as un effet de levier financier intéressant parce que les 5 000 euros que tu auras récupérés en plaçant ton titre sur 10 compilations différentes, c'est de l'argent que tu auras en plus des ventes que toi, tu fais de ton côté. Donc, en vrai, tu es en train d'utiliser un effet de levier colossal. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de limite. Là, tu es sur 10 compilations, ça fait 5 000. Si tu es sur 100, ça fait 50 000. Après, si tu es sur des compilations qui se vendent extrêmement bien type Energy Music Hit, par exemple, ce n'est pas 500 balles que tu prends sur un emplacement, c'est plutôt 7 000, plutôt 10 000. Et en plus de ça, ça génère des droits voisins, ça génère du publishing, ça génère des droits d'auteur. Donc, en fait, le fait d'être sur une compilation, ça te permet de décupler tes revenus sur un titre. Et inversement, maintenant, peut-être que tu pourrais te dire « Ouais, mais moi, mes titres, ils ne marchent pas, je n'ai pas de visibilité, je n'atteins pas encore des gros médias, etc. » Mais c'est encore mieux. Pourquoi ? Parce que quand tu as un titre qui ne marche pas, l'un des moyens les plus puissants pour rentabiliser ton investissement, c'est de le placer sur des compilations. C'est de travailler ton réseau pour être en contact avec des éditeurs de compilations qui sortent des projets régulièrement et à un moment donné, leur dire « Allez, rends-moi ce service. » Tu vois, il n'y a pas longtemps, il y avait un morceau que tu voulais, je n'ai pas chipoté sur le taux de royalties de merde que tu me proposais. Maintenant, je veux aussi un petit peu le jeu et plug-moi ce titre-là. » Et c'est précisément ce qui se passe. C'est ce qu'on fait au quotidien quand on a un label. L'intérêt, c'est quoi ? C'est que si demain, tu investis par exemple 3 000 euros sur un clip et 2-3 000 euros en promo marketing, à l'admettons 5 000 euros pour développer un titre et que le titre ne marche pas. Vraiment, tu fais un flop complet sur les 5 000 que tu as posé sur la table, en étant bien formé et on en parle dans la formation producteur et artiste à succès, tu vas peut-être réussir à amortir 1 000 euros. Allez, 20 % de ton investissement en rente. Ça fait mal au cul d'avoir une perte de 4 000 euros, je peux te l'assurer. Surtout quand tu fais ça sur 10 projets dans l'année. Du coup, l'intérêt des compilations, c'est quoi ? C'est que si tu arrives à placer ton titre justement sur 10 compilations à raison de 500 balles par compilation en royalties la première année, j'entends bien, parce qu'après, ça peut continuer un petit moment, eh bien, tu récupères ton investissement et presque même, tu gagnes de l'argent sur un projet qui normalement aurait dû t'en faire perdre. C'est ça qui est dingue et c'est ça qui fait qu'un label avec un producteur bien formé qui maîtrise l'industrie du disque et qui maîtrise tout son fonctionnement et qui sait comment circule l'argent dans cette industrie va être capable d'amortir ses pertes. C'est comme ça que tu fais pour sortir des projets, avoir des flops commerciaux incroyables et pourtant, ne pas te retrouver en galère 6 mois plus tard. Tu trouves des moyens de sauver les meubles tout simplement et placer tes titres en compilation en étant. Donc maintenant, si jamais tu as envie de savoir comment placer tes titres en compilation, à qui t'adresser, quelle forme de deal tu peux mettre en place ou tu dois mettre en place, je t'ai mis un petit lien dans la description qui va t'amener sur une vidéo. Alors, ne stresse pas, tu vas devoir rentrer ton adresse email. Une fois que tu l'auras rentrée, tu vas arriver sur une page où tu as directement la vidéo. Je t'envoie également un petit mail avec le lien vers la vidéo si jamais la vidéo ne s'ouvre pas sur la page dans laquelle tu vas arriver et on se retrouve immédiatement. On va poursuivre cette conversation. Tu verras que je serai toujours assis de la même manière, habillé de la même manière, au même endroit. Je vais juste te donner la suite du contenu de cette vidéo sur une autre vidéo et dans cette vidéo, justement, je te partagerai certains contacts. Je te partagerai certaines méthodes pour atteindre les plus gros éditeurs de compilation. Je t'expliquerai de quelle manière les deals se font, les taux que tu vas retrouver la plupart du temps. Il y a deux pièges auxquels il faut faire extrêmement attention quand tu places un titre en compilation. On va les décortiquer ensemble et si le cœur t'en dit et que tu as envie de commencer à démarcher tes premiers projets de compilation et placer tes titres sur tes premiers projets de compilation, tu pourras le faire avec les notions clés importantes que je vais te donner dans la suite de cette vidéo. Encore une fois, tu as juste à aller cliquer dans le lien dans la description et on se retrouve immédiatement de l'autre côté. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je t'invite à la liker si jamais ce contenu t'a plu. Abonne-toi à la chaîne Producteur à Succès et je te souhaite une excellente journée si tu ne me retrouves pas de l'autre côté. Sinon, je te retrouve immédiatement sur la suite de cette vidéo. Tu cliques sur le lien dans la description, tu rentres ton email et on se retrouve de l'autre côté. A tout de suite.